Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV. Il est 22h06 et à la une de l'actualité, il y a donc une fois n'est pas coutume les rodéos à nouveau pointés du doigt. Il y a dix jours, on parlait de cet accident qui avait fait deux blessés, deux enfants renversés à Pontoise en région parisienne. Cette fois, ça se passe en Alsace. On est à Colmar. Un jeune homme de 27 ans de nationalité afghane est mort. Il a été visé par des tirs. Pourquoi ? Parce qu'il avait protesté contre un rodéo qui faisait trop de bruit. Une marche blanche a été organisée aujourd'hui en sa mémoire. On va en parler avec notre invité dans un instant, mais d'abord les précisions avec Edgar Becke. C'est une marche blanche organisée à la dernière minute en fin de journée dans le quartier Europe de Colmar. Dans ce rassemblement, 150 personnes, principalement de nationalité afghane. Toutes sont venues rendre hommage à leur amie, tuer pare-balles à quelques mètres d'ici. On est malheureux pour lui parce que depuis hier, quand j'ai attendu cette nouvelle, je suis là, je ne suis pas retourné chez moi. Et on est là tous pour lui. On a besoin de justice. D'après les témoins, c'est dans cette rue que les faits se sont déroulés. La victime, un homme de 27 ans, est au téléphone en bas d'un immeuble. Gêné par les allers-retours d'un scooter, il demande au pilote de mettre fin au rodéo urbain. Le motard revient alors sur les lieux avec plusieurs personnes. Une rigue s'éclate, un coup de feu part, la jeune victime s'écroule. Touchée à la poitrine, elle décède dans la nuit. L'auteur, lui, est toujours en fuite. Le parquet de Colmar a ouvert une information judiciaire pour assassinat. Merci. Merci. Merci.